Merci Francesco, je voudrais remercier tout d'abord les enseignants d'histoire de l'UNIP qui me permettent d'être parmi vous et puis aussi Francesco qui va s'occuper de la traduction et enfin monsieur Boccarat de Cône Sud qui a organisé mon séjour et celui de ma femme ici. Je vais commencer en vous disant que de la France du XVIe siècle au Moyen-Orient d'aujourd'hui, certaines similitudes peuvent surgir sous le regard de l'historien. Les contemporains des guerres de religion française eurent en effet la conscience effrayée d'assister à des déchaînements de violences qu'ils qualifièrent d'inouïes, de barbares, d'inhumaines parce que ces violences s'attachaient à mutiler, brûler, marquer atrocement les corps jusqu'au paroxysme d'un massacre de masse lors de la Saint-Barthélemy de 1572. Un théâtre de la cruauté enseignait la puissance d'un dieu de colère, refusant toute présence parmi son peuple de fidèles d'un autre dieu. De la France du XVIe siècle au Moyen-Orient d'aujourd'hui, certaines similitudes peuvent surgir devant la mirada du historiateur. Les contemporains des guerres de la religion ont eu un effet de la conscience espantada de que asistían à desencadénements de violences que calificerían de inauditas, de bárbaras, de inhumanas, porque se empecinaban en mutilar, en quemar atrofmente los cuerpos, hasta el paroxysme, el paroxysme de una masacre masiva durante la masacre de Saint-Barthélemy de 1572. Un théâtre de la crueldad que enseignava la potencia d'un dieu de colère que rechazaba toda presencia entre su pueblo de fieles de otro dieu. Et aujourd'hui, force est de constater que le radicalisme islamique donne lieu en Occident à une perception tout aussi effrayée qui occulte le fonctionnement d'une raison alternative de la rationalité occidentale contemporaine, une raison de dieu. Les mêmes qualificatifs sont utilisés dans les médias, barbarie, cruauté, inhumanité. Se pose donc la question suivante, les guerres pour dieu de jadis au XVIe siècle et celles de maintenant ne reprendraient-elles pas à une sotériologie nécessitant la cruauté parce qu'elles se veulent des guerres de dieu, agis pour dieu et par dieu à travers le don sacrificiel de soi qu'est l'engagement à lutter contre ce qui est censé être le mal, les puissances du diable suractivées désormais parce que la fin des temps est proche. Les corps de l'ennemi de dieu ne seraient-ils pas les messages glorifiant la toute puissance divine, des pédagogies de la gloire de dieu, un théâtre de la cruauté qui est aussi une propédétique de l'absolue transcendance divine et de l'obligation de soumission totale de l'homme au divin. Et aujourd'hui, se constata que le radicalisme islâmique de Daesh da lieu en Occident à une percepção igualmente espantada que quer de inmediato ignorar o funcionamento de uma raison alternativa à la racionalidade occidental, uma raison de Deus. As mesmas calificações são utilizadas nos medios para não buscar uma compreensão de o que pode passar, barbarie, crueldade, inhumanidade. Se plantea então a seguinte pergunta. As guerras por Deus, não responderiam a uma soteriologia necessitada da crueldade en tanto se pretende en guerras de Deus, levadas a cabo para Deus e mediante Deus, através do don sacrificial de si que é o compromisso a luchar contra o mal, contra as potências do diabo sobreactivadas daqui em mais frente à inminência do fim dos tempos? Os corpos dos inimigos de Deus não seriam mensagens glorificadores de la omnipotência divina, pedagogias de la gloria de Deus, testimonios de la venganza divina não tolerando ni a infidelidade ni a apostasia? Seria um teatro da crueldade que é também uma propedeutica de a absoluta transcendência divina e da obrigação de submissão total do humano a o divino, a vida de uma conversão ou de uma fidelidade? Diz os anos 1480, a França, como o resto da Europa, é progressivamente envahida por uma vaga de angoisces eschatologiques que se repere em diversos supports de l'imprimé. Des profissias apocalípticas, des livrais décrivantes os signos avant-coureiros de la colère de Deus, des almanacs astrologiques exposant l'imminence du jugement dernier, des sermons prophétiques portant à la connaissance de tous que la violence de Dieu est en instance déchaînée sur une humanité parvenue au point le plus total du péché. Un monde maudit de Dieu surgit et plus les années passent, plus cette tension d'angoisse se durcit en une trame du pressentiment du jugement de Dieu sont ces paysans de Normandie qui un soir d'orage de 1542 vivent la terreur de la fin des temps. Dans peut-être le conscient, dans peut-être autant le conscient que l'inconscient des hommes, la violence religieuse a commencé avant le déclenchement des guerres de religion en 1562 par une confrontation collective à la conscience du paroxysme du péché humain, à la vision d'un Dieu justicier prêt à frapper l'humanité de son grêle avec la plus exigeante des justices. Alors, commençons par le siglo XVI. Dice, desde les années 1480, França est progressivamente invadida par une ombre de angustia escatológica que se dévira en diversos suportes impresos. Les prophéties apocalyptiques, en panfletos de gran circulación describiendo signos precursores de una ira divina, almanaques astrológicos exponiendo la inminencia del juicio divino, sermones proféticos llevando el conocimiento de todos que la violencia de Dios está a punto de desencadenarse sobre una humanidad que ha alcanzado el punto máximo del pecado. Surge un mundo maldito de Dios y mientras más pasan los años más se endurece esta tensión de angustia a una trampa de presentimiento del juicio de Dios. Con estos campesinos, por ejemplo, de Normandía, como este ejemplo, que una tarde en de fuertes tormentas vivió en el miedo del fin de los tiempos. Tal vez tanto en la conciencia como en el inconsciente de los hombres, la violencia comenzó antes del desencadenamiento de las guerras religiones en 1562 mediante una confrontación colectiva a la conciencia del paroxismo del pecado humano, a la visión de un Dios justiciero listo para golpear a la humanidad con su espada con la masa exigente de las justicias. Prédicateurs et théologiens attachés a l'église romaine focalisent a partir de la décennie 1520 leur appréhension de la colère divine sur un signo particularisé. Ce signo, c'est l'hérésie luthérienne, puis calvinienne qui pollue, c'est le terme qui est employé, la gloire de Dieu. L'hérésie qui, clame-t-il, fait glisser les hommes vers le péché et place tous les chrétiens dans l'imminence de la vengeance de Dieu. Ce n'est plus dans la pénitence que les fidèles de Dieu rencontreront l'amour divin, c'est dans la violence d'extermination de ceux qui sont de nouveaux cananéens, de nouveaux philistins, les réformés, qu'il faut mettre à mort de toute urgence, sans rémission possible. Un imaginaire sanglant s'impose donc face à des calvinistes qui, de leur côté, rêvent d'une violence qui purifierait le royaume de ces pollutions. Et ces pollutions, ce sont les images, les prêtres, les moines, et tout signe d'une colère en l'attente de Dieu à l'égard d'une humanité abandonnée à la chair. Surgit un fantasme de violence... Entonces, dice, predicadores y teólogos apegados a la Iglesia romana focalizan a partir de la década de 1520 su aprehensión de la cólera divina bajo un signo particularizado. La herejía, primero de luterana, luego calvinista, que contamina la gloria de Dios, la herejía que sostienen, desliza a los hombres hacia el pecado y ubica a todos los cristianos en la inminencia de la venganza divina. No hayan el reparo y en la penitencia que los fieles de Dios encontrarán el amor divino es en la violencia exterminadora de aquellos que son nuevamente cananeos, de nuevos filisteos, de los reformados, a los que se quieren matar urgentemente sin remisión posible. Un imaginario sangriento se impone frente a los calvinistas que para ellos, de su parte, sueñan con una violencia que purificaría el reino de sus contaminaciones. Las imágenes a los monjes y a todos signos de la cólera de Dios. Alors, surgit un fantasme de violence d'une extrême intensité, d'une cruauté absolue par laquelle les violents catholiques aspirent à se glisser dans l'ordre prophétique du jugement dernier. Dès le début de la décennie 1560, c'est spontanément, par des tueries tantôt spontanées, tantôt préméditées, qu'ils rejoignent mystiquement Dieu dans la violence qu'il a prophétisé devoir accomplir contre ses ennemis au dernier temps. L'accomplissement prophétique est écrit sur les corps massacrés de l'ennemi de Dieu selon plusieurs modalités qui mettent à nu la vérité démoniaque qu'est pour eux l'infidèle, l'hérétique. Sous-titrage Société Radio-Canada Surge un fastasma de violencia de una extrema intensidad, de una crueldad absoluta, a través de la cual los violentos aspiran a deslizarse en un orden profético del juicio final. Y desde el comienzo de la década del 60, es espontáneamente, a través de matanzas tanto espontáneas tanto premeditadas, que se reúnen místicamente con Dios en la violencia que ha sido profetizada, que se debe realizar contra sus enemigos. Este relacimiento profético es escrito en los cuerpos massacrados de los enemigos de Dios según diversas, de acuerdo con diversas modalidades, que ponen al desnudo la verdad démoniaca que es el infiel. Ce n'est pas par hasard si, au cours des grands massacres, les cadavres des hérétiques calvinistes sont traînés rituellement dans les bouts, laissés sur des fumiers ou jetés à la voirie. Ils sont habillés ainsi d'ordures, défigurés et déshumanisés comme pour déclarer qu'ils ont perdu leur humanité en perdant leur âme livrée à Satan, qui n'ont plus rien de commun avec la créature faite par Dieu à son image. Ils sont morts à Dieu, ils sont pourritures et immondices pour avoir commis ce que les prédicateurs nomment l'adultère spirituel avec Satan et la violence les révèle en leur vérité d'abjection. Le même processus de déshumanisation de l'ennemi se retrouve dans les multiples coups qui martèlent les corps morts. Ces coups sont destinés en rendant informe les corps à marquer la séparation des protestantes avec Dieu. Ce sont des coups qui dénotent l'aspiration collective à participer à un geste prophétique de vengeance de Dieu, à entrer dans l'ordre du temps de la colère divine, à participer d'une durée eschatologique au sein de laquelle le Christ reconnaîtra les siens parce qu'il les verra combattre pour lui à ses côtés. Les foules assomment les victimes, dit un texte, jusqu'à leur faire perdre toute forme humaine. L'hérétique devient donc informe, cessant par là même de pouvoir être ce qu'il n'est plus, une apparence de créature façonnée par Dieu à son image. La violence, alors, est la projection d'images intériorisées qui disent que face à celui qui n'appartient pas à l'humain, l'humain, l'homme, se doit d'être un humain ou encore que l'inhumain n'est que la preuve de sa propre humanité créée par Dieu. Et les violences produisent une déshumanisation, comme pour redire ce que Dieu a enseigné. Une déshumanisation devient aussi une animalisation par le fait de véritable chasse à l'ennemi de Dieu poursuivie comme une bête sauvage. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, non c'est casual si à lo largo de les grandes masacres les cadavres de les hereges sont arrastrés ritualement par les calles, arrojés en basureros ou tirés directement au riz. Son ainsi, vestidos avec basura et avec restes de excrement et desfigurés et deshumanisades comme pour déclarer que ont perdu sa humanité perdiendo sa alma que est entregue à Satan et que n'ont rien en commun avec la créature écha par Dieu à sa image. Ils sont assassinés pour Dieu et sont inmundices pour avoir cometido la adulterie espiritual avec Satan et la violence les revela en sa vérité de abyección. Le même processus de déshumanisation se encuentra en les múltiples et infinitos golpes que golpean a los cuerpos muertos. Son destinados llevando estos cuerpos deformes a llevar la separación de los protestantes con Dios. Los golpes que denotan la aspiración colectiva a participar de una gesta profética de venganza de Dios, a entrar en el orden de los tiempos de la cólera divina, a participar de un tiempo escatológico en el seno del cual Cristo reconocerá los suyos porque los verá combatir a su lado. Las masas atacan a las víctimas hasta el punto de perder toda forma humana. El hereje deviene deforme dejando así incluso de poder ser lo que no es, una apariencia de criatura hecha por Dios a su imagen. La violencia entonces es la proyección de imágenes interiorizadas que dicen que frente a aquello que no sale de lo humano, lo humano debe ser inhumano o incluso que lo inhumano que no es sino la prueba de su propia humanidad creada por Dios. Y las violencias producen esta deshumanización como para volver a decir aquello que Dios enseñó. Una deshumanización que deviene también una animalización por el hecho de verdaderas casas al enemigo de Dios perseguido como si fuera una bestia salvaje. C'est todo el paradoxo dramático que es en gestación en el tiempo de la horror. Para los predicadores católicos, citando el Antiguo Testamento, un hombre que adora un otro Dios que el verdadero Dios cese de ser una criatura façonnada a la imagen de Dios, no tiene más de alma porque se ha livrado a sus pasiones lubricidades, avarices, gourmandes, no tiene más nada de humain. La violence dans ce cas théatralise alors le dévoilement par exemple de la lubricité de l'hérétique qui est une expression de sa mort à Dieu. Elle peut mettre de la sorte en scène un imaginaire de l'hérétique coupable du crime de l'esmajesté divine fornicateur sous l'apparence de la piété dans des tableaux macabres qui disent la prophétie divine accomplie de l'élévation des hypocrites dissimulant les hommes charnels. A Orange en 1562 les cadavres des femmes massacrées sont exposées nues après qu'on leur ait mis des cornes de bœufs ou des pierres ou des pieux dans le vagin selon le narrateur. Des rituels évoquent encore la débauche qui a poussé l'homme et la femme vers l'hérésie comme celui consistant à étendre des corps nus enlacés dans des positions évocatrices ou embrassant des poursauts morts comme celui encore du brandissement des entrailles au bout d'une pique les entrailles imaginaient être le siège d'épulsions charnels le lieu où Satan est venu habiter la créature. Pour les predicateurs catholiques qui citent le testement un homme qui adore un autre Dieu plus loin du vrai et non du vrai de ne pas être une créature faite à l'image de Dieu. Il n'a pas plus de l'âme parce qu'il est libéré de ses passions à la avarice à la gula et il n'est pas humain. La violence teatralise donc le développement de la de la l'agricité de la herejia que est une expérience de sa mort en Dieu. puede poner en escena este imaginario del hereje culpable del crimen de lesa majestad divina fornicador bajo la apariencia de piedad en los cuadros macabros que evocan la profecía divina realizada de la surrección de los hipócritas disimulando a los hombres carnales en la ciudad de Orange de Orange de 1562 los cadáveres de las mujeres masacradas son así expuestas desnudas tras haberle puestos cuernos de 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 vacas o piedras o pequeños 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 de leño de madera en los lugares de poderosos digamos que no se pueden nombrar según el narrador de los rituales estos rituales evocan entonces digamos como se empuja al hombre y a la mujer hacia la herejía como ello consiste en extender los cuerpos desnudos atados en posiciones evocadoras que digamos como si fueran cerdos muertos como esto también es incluso la blandir las entrañas con una pica que son puestas como si fueran el sitio de las pulsiones carnales el lugar donde satán habita a estas criaturas de la amiral de coligny que traine par de petits enfants a través la cité par les bouts la terre jeté ensuite dans un feu a un carrefour puis abandonnée a moitié plongée dans les eaux de la Seine l'eau y enfin pendue par les pieds au gibet de Montfaucon l'air La identidad de los herejes como hemos visto es percibida no solo como una contaminación una enfermedad que amenaza con asesinar el conjunto del cuerpo sino que también es vista de modos radicales como si fuera una espera de la dimensión sagrada de un espacio que ha sido profanado de ahí que los rituales que dan lugar a los cuatro elementos el fuego la tierra el aire y el agua ejercen de una forma simbólica de venganza sobre el cuerpo es el cuerpo masculado y decapitado del almirante Coligny durante el masacre de San Bortolomé que es llevado por las calles por niños a través de la ciudad tirado sobre el fuego temporariamente en un entrecruce de caminos en un crucijado de caminos y lo ha abandonado casi medio hundido en el agua del Sena y finalmente colgado por los pies en el en el en el foco Sur l'enfer, elle semble comme faire glisser le temps terrestre vers le temps eschatologique au cours duquel le Christ de l'Apocalypse précipitera vers l'ébéance infernale les damnés. Elle participe du jugement de Dieu à travers la coïncidence avec la description d'une peine infernale donnée dans un des grands textes de la fin du 15e siècle, le grand calendrier des bergers, la vision de serpents et de crapauds rongeant les mains, le nez, les oreilles, les yeux des damnés. Autre expression de la violencia percibida comme réalisation profétique est la que infernalise le corps du l'erege, inscrivient en le corps marques que recordent les penes que les diables font et impondront en l'inferme, eternement à l'éprouge. Non podemos sino estar, digamos, conmovidos frente a la frecuencia de las mutilaciones practicadas sobre les caras de los masacrados, les arrancan los ojos, les seccionan su nariz y los labios. La muerte del herege parece teatralmente anticipar en el infierno, parece como hacer deslizar el tiempo terrestre hacia tiempos catológicos en el curso del cual el Cristo del Apocalipsis del Evangelio de Juan precipitará hacia los sitios infernales a los condenados. Participa en el juicio de Dios a través de la coincidencia con la descripción de una pena infernal que da los grandes textos de fin del siglo XVI como por ejemplo el gran calendario de los pastores, la visión de serpientes y sapos que roben las manos, la nariz, las orejas y los ojos de los condenados. Une même logique signifiante apparaît lors du massacre de la Saint-Barthélemy de Meaux lorsque l'ancien échevin à Rennes est appréhendé par des catholiques qui lui mutilent la face et sectionnent les parties sexuelles tout en donnant de multiples coups à son corps. La castration qualifie la luxure qui est censée l'avoir conduit à mettre la ville en rupture avec Dieu quand en 1562 il proscrivit la messe à Meaux. Pour ce qui est de l'ablation du nez et de l'essor immense, sans doute évoque-t-il l'abandon au sens et à la sensualité antinomique de la patience et de l'humilité du vrai chrétien. Les multiples coups portés après la mort, pour leur part, participeraient d'une anticipation des peines infernales que l'hérétique d'un nez devra subir pour l'éternité. L'espace de la cité de Dieu, durant les massacres, devient ainsi une sorte d'antichambre de l'enfer, comme si il fallait qu'il devienne signifiant, une fois la vengeance de Dieu exercée, de l'éternité de la nation qui attend les ennemis de Dieu. La misma lógica significante en torno de la masacre de San Bartolomé, en el caso de la ciudad de Meaux, cuando el viejo Echevan, Farron Arendt, es tomado por los católicos, que le mutilan la cara y le seccionan las partes sexuales, dando múltiples golpes a su cuerpo. La castración califica la lujuria que lo condujo a poner a la ciudad en ruptura con Dios, cuando en 1562 proscribió la misa ahí en la ciudad de Meaux. En lo que respecta a la ablación de la nariz y de las orejas, sin duda evoca el abandono a los sentidos y la sensualidad antinómica de la paciencia y de la humildad. Los múltiples golpes que se le da después de la muerte, por su parte, participan de una anticipación de las penas infernales que el hereje condenado sufrirá por la eternidad. El espacio de la ciudad de Dios, durante las masacres, deviene así una suerte de antesala del infierno, como si fuera necesario que viniera un significante, a la vez venganza de Dios, ejercida desde la eternidad de la condena eterna que esperan los enemigos de Dios. Il y a aussi une manière de faire mourir l'hérétique par où il a péché. Ainsi, encore un mimétisme de l'enfer est en œuvre qui est le lieu, l'enfer de l'application au réprouvé de la loi du talion. Le corps de l'hérétique devient le lieu qui prophétise son châtiment et le châtiment de tous ceux qui, comme lui, ont rompu avec Dieu. Ainsi, dans le lieu de la mort éternelle qu'est l'enfer, les friandises et les mets recherchés par les gourmands et les luxurieux durant leur vie se transmuent en fiel, venin et amertune. Or, le Huguenot est accusé par la polémique prophétique catholique de refuser le jeûne, non pas parfois, mais uniquement pour satisfaire sa gourmandise. Et peut-être le supplice subit par un drapier d'Orléans en 1572 théâtralise-t-il la mort infernale à laquelle il sera condamné par Dieu pour avoir mangé cher en carême. Il est attaché à un poteau et on le force à dévorer de l'excrément humain avant d'être massacré. Le monde de la violence est donc un théâtre de l'enfer. Par la mise en scène d'une mendication symbolique, ce sont encore des cadavres dont les bouches sont remplies de feuillets de Bible en français. Condamnation pour avoir, selon les prédicateurs, dévoré l'évangile toute crue sans tenir compte de la tradition de l'église. Et à ces cadavres condamnés à souffrir par quoi ils ont péché, les violents crient, je cite, «Vous avez tant aimé ces livres, mangez-en à cette heure votre soul. » Il y a aussi une manière de faire mourir l'hérege pour ce qu'il a peccé. Ici aussi se trouve le mimetisme du inferno, qui est le lieu de l'application aux répros de la loi de l'Italien. Le corps du l'hérege devient le lieu que profetise su castigo et le castigo de tous ceux qui, comme lui, romperont ou romperont avec Dieu. Donc, en le lieu de la mort eterna, que est l'inferme, les castigues, par le cas de la glotonerie ou la lujuria, se transmutent en excrement, veneno et amourgure. Sin embargo, el hubonote es acusado por la polémica católica romana de rechazar el ayuno, no por la fe, sino únicamente para satisfacer su glotonería, y tal vez el suplicio sufrido, por eso así se entiende tal vez el suplicio sufrido, por un tejedor de Orleans de 1562, que teatraliza la muerte infernal en la cual será condenado por Dios por haber comido carne en cuaresma, es un caso, es puesto, atado a un palo, y se lo fuerza a devorar excremento humano antes de ser masacrado. El mundo de la violencia deviene un teatro del infierno, por la puesta en escena de una manducación simbólica. Ahí son incluso los cadáveres, cuyas bocas son llenas de hojas de biblias en francés, condena por haber, según los predicadores, devorado el evangelio crudo, sin tener cuenta de la tradición de la iglesia. Y estos cadáveres condenados a sufrir, por los motivos por los cuales han pecado, aplicándoles las mismas reglas de por qué han pecado, los violentos gritan. Tanto han amado estos libros, comanlos en esta hora a su salud. Todo se pasa como si, en este tiempo de atrocidad, los tueiros católicos querían dejar Dios agir en su propia violencia, como si celles-ci n'étaient qu'un langage de Dios, châtiant ses ennemis como il les a châtiés dans l'Ancien Testament y como il les châtiera dans le temps apocalyptique. La violence est logos, l'hérétique, porque él es censé vénérer un Dios que n'est qu'une illusion diabolique y dénoncer como ayant été saisi intérieuremente par el diablo, por una idola que él adora y que es en lui, una gran estatua de oro, 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 de oro y de oro, dit un texte, il n'est plus qu'une apparence de l'image créée par Dieu à sa ressemblance. Aucune hésitation ne doit, aux yeux des prédicateurs et des polémistes de l'Église romaine, s'interposer entre l'exigence divine d'extermination et l'acte de mise à mort. Tuer n'est pas péché, c'est au contraire aimer Dieu, aller au-devant d'un désir de Dieu, accomplir un geste innocent et pur, laisser Dieu accomplir sa justice prophétique en s'insérant dans cette justice même. L'hérétique est totalement impur, il est hors de l'humain, il est une pollution, c'est le terme employé, je vous l'ai dit, une ordure, le tuer, c'est soi-même s'affirmer pur, agissant pour Dieu ou plutôt par Dieu. Signe d'amour de Dieu adressé à Dieu, la violence est aussi acte de rencontre avec Dieu. Tout apparece de suceder comme si, en ces temps d'atrocité, les assassins catholiques souhaits souhaitent laisser actuar à Dieu avec ses propres violences, comme si ésta n'était pas un langage de Dieu castigant à ses inimilles, comme les castigait en l'Antigue Testament, comme les castigera en un temps apocaléptique. La violencia est le logos. Le herege, en tant que c'est considéré, que venera un Dieu que non est une illusion diabôlica, est enuncié comme si c'était pris interiorement par le diable, comme un ídolo que il adora et qu'est en lui. Une icite, une grande statue de oro, de plata, de hier, de hierro, que es la invención del cerebro humano. No es sino una apariencia y la imagen creada por Dios a su imagen. Ninguna duda debe tenerse a los ojos los predicadores y los polemistas de la iglesia romana, en el sentido de que interponerse entre la exigencia divina de exterminación y el acto de puesta a muerte. Matar no es pecar, es por el contrario, amar a Dios, ir por delante de un deseo de Dios, es realizar un gesto inocente y puro, dejar a Dios realizar su justicia profética, insertándose en esta misma justicia. El hereje es totalmente impuro, está fuera de lo humano, es una contaminación, es el término, digamos, empleado, una basura, un resto, un residuo, perdón. Matarlo es en sí mismo afirmarse puro, actuando por Dios o más bien a través de Dios. Es un signo de amor de Dios dirigido a Dios. La violencia es así, un acto de reencuentro con Dios. La violence est imaginée être donc une guerre sainte parce qu'elle fait surgir une présence merveilleuse, eschatologique de Dieu parmi son peuple. La sacralité de la violence articule un imaginaire miraculeux qui a une signification eschatologique. Il dit l'approbation divine devant les corps mutilés, déchiquetés et traînés triomphalement par les rues de la ville. Au petit matin du 24 août 1572, dans le Paris de la Saint-Barthélemy, quand s'achève l'exécution ordonnée par la monarchie des chefs militaires du protestantisme. Une aubépine refleurie à contre-saison, perle de gouttes de sang, dans le cimetière des Saints Innocents. Elle est vue ainsi et elle vient certifier au peuple parisien la satisfaction de Dieu de voir sa vengeance accomplie par son peuple. Et c'est alors, sur les 7-8 heures du matin, que commence le grand massacre populaire qui fait 10 000 victimes dans cette proximité sensible d'une présence du Christ de la Passion qui dit, dans son sang qui coule, l'ordre de la violence des hommes être l'ordre d'un amour retrouvé de Dieu. Ou qui dit aussi que, sous la violence des hommes, Dieu agit contre les impurs qui outragent sa gloire. D'accord. Es imaginada comme una guerra santa porque hace surgir una presencia maravillosa, escatológica de Dios entre el pueblo. La sacralidad de la violencia se articula con un imaginario milagroso que tiene un significado escatológico. se refiere a la aprobación divina frente a los cuerpos mutilados y arrastrados triunfalmente por las calles de la ciudad en la mañana, en la primera mañana del 24 de agosto de 1572 en la París de la masacre de San Bartolomé cuando se lleva a cabo la ejecución ordenada por la monarquía de los jefes militares del protestantismo. Una flor que reflorece fuera de temporada y que aparece perlada, manchada con gotas de sangre en el cementerio de Santos Inocentes vendría a certificar al pueblo parisino la satisfacción de Dios de ver su venganza realizada. Y es entonces, hacia las 7 u 8 horas de la mañana que comienza la gran masacre popular en esta proximidad sensible de una presencia de Cristo de la Pasión que declara el orden de la violencia de los hombres el orden de un amor reencontrado de Dios o que declara que bajo la violencia de los hombres Dios actúa contra los impuros que ultrajan su gloria. y es aquí que se impone de hacer basculer la análisis hacia la contemporánea de un Moyen-Orient déchiré por otros guerrilleros de Dios déchiré por una cruauté que no es disimulada pero como en el XVI se ha exhibido demostrativamente. Es entonces que se impone ya pasar hacia el análisis hacia la contemporánea de un Medio-Oriente desgarrado por otros guerreros de Dios desgarrado por una crueldad que no es disimulada sino como en el siglo XVI exhibida de forma demostrativa. son disponibles sur Internet toda una serie de videos macabres lo más souvent en acceso libre y de videos de cruauté. Está en efecto disponible en Internet toda una serie de videos macabres a menudo de acceso libre porque la crueldad se trata ante todo sino una crueldad que sería equivocado a. Il faut énumérer quelques-uns de ces jeux drôles singuliers. Ce sont de présumés espions qui se sont jetés dans un bain d'acide citrique jusqu'à dissolution des chairs avec la variante que l'acide a pu être remplacé par du goudron en fusion. C'est un espion tiré jusqu'à la mort sur le bitume avoir été attaché par une corde nouant ses pieds à l'arrière d'un 4x4 roulant à grande vitesse. Ce sont des condamnés probablement prisonniers de guerre qui, le dos courbé, les yeux bandés et les mains liées derrière le dos sont conduits jusqu'à un emplacement qui a été miné précédemment. Là, après être contraints à s'agenouiller, leurs corps sont déchiquetés par la mise à feu d'explosifs. Peut-on aussi être visionné la scène de l'écrasement d'une victime revêtue d'une combinaison orange et elle aussi agenouillée par un char ou un bulldozer ? Ce sont les images de 200 hommes étendus à terre les uns à côté des autres en ligne et exécutés par balles par des tueurs ? Les images d'un adolescent décapité pour avoir écouté de la musique ou d'une mère tuée d'une balle dans la tête par son fils pour avoir tenté de le dissuider de continuer le combat pour le califat en public. Donc, enumeremos algunos de estos juegos de roles singulares par exemple sont les presuntes espías que sont arrojados en un baño de acide cítrico à la dissolution de la carne avec la variante que le acide peut être remplacé par ... 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 Es un espía arrojado a muerte bajo precisamente bajo el asfalto tras haber sido arrastrado con una soga atada a sus pies atrás de una camioneta 4x4 a gran velocidad son condenados probablemente prisioneros de guerra que con la espalda encorvada los ojos vendados y las manos atadas atrás de la espalda son conducidos hasta un lugar que ha sido previamente acomodado para eso para la locación allí tras haber sido obligados a arrodillarse sus cuerpos son son destruidos por con explosivos puede ser también vista la escena del aplastamiento de una víctima revestida con un con un vestido naranja con un mono diríamos mono naranja y también arrodillada atravesada por un por un por una por una topadora son igualmente las imágenes de 200 hombres extendidos en la tierra uno acostado del otro en línea ejecutados a balazos por los por los asesinos la imagen de un adolescente decapitado por haber escuchado un musido occidental o de una madre asesinada por una balazo en la cabeza por su hijo por haber intentado disuadirlo de continuar el combate por el califato en público il y a aussi des vidéos répétitives montrant des hommes garotés et agenouillés eux aussi en ligne des combattants en treillis se tiennent debout derrière eux à un mètre de distance après les avoir guidés les corps inclinés jusqu'au lieu de l'exécution et leur font éclater la tête d'un tir de Kalashnikov dans la nuque ou le cou et là la caméra fixe au ralenti les éclaboussements de sang jaillissant violemment et toujours la tenue orange apparaît les exemples se suivent avec des adolescents mis à bord morts par balle pour avoir regardé un match de football à la télévision une jeune fille de 12 ans chargée de tuer 5 femmes des espions entassés dans une cage plongés dans une piscine et noyés sous le regard complaisant d'une caméra installée dans l'eau des cures d'assassinés par 5 enfants de 10-13 ans lorsqu'il y a décapitation la tête peut être posée sur le cadavre dans ce qui paraît être une démonstration de force passant par leur ravalement à l'animalité de l'ennemi ou la tête fichée sur la terre non loin de l'animalité qui sont posés à l'autre à un mètre de distance, après avoir guiés à ses corps inclinés jusqu'au lieu de l'exécution, et les font explotir la tête avec un tir en la nuque ou en la couche. La caméra se fija et se ralentiza avec les explosions violentes de sangue, et toujours vestides avec un mono naranje. Les exemples se suivent avec des adolescents pour avoir vu un match de football, ou une fille de 12 ans accusée de assassiner à 5 mères, de espèces posées dans une jaune, en une piscine, et c'est observé par la caméra. Les examinés par 5 mères de 10 à 13 ans. Quand il y a une decapitation, la tête peut être posée sur le cadavre, en ce qui semble être une démonstration de force, expérant l'animalité de l'ennemi ou tirée par la terre, pas loin d'ici. On voit aussi des présumés espions, revêtus de l'habillement orange, forcés à l'ajoutement dans un paysage désertique, liés les uns aux autres par un collier d'explosifs qui, en sautant, les décapitent collectivement. Et le travail filmographique est un véritable travail esthétique qui vise à créer un crescendo dans le discours de la cruauté, car la vidéo est le montage de plusieurs prises simultanées par des caméras disposées savamment. Au ralenti, le spectateur peut voir, au milieu du sang qui jaillit à flot, les têtes sautées en l'air, puis retombées, tandis que quelques arrêts sur image les montrent à terre ensuite, atrocement mutilées, grimaçantes et marquées. Les bourreaux peuvent être habillés de tenues de combat ou plus simplement de noirs, ils peuvent être cagoulés ou non cagoulés. Et les vidéos sont rythmées par des chants mélodiques, répétitifs, interprétés a cappella, les nashids, dont le contenu a pour fonction d'insister à une violence mimétique, je cite, « Tue les apostas que le diable est à égarer, avec les gens du faux, la guerre est déclarée, plus de polémique et de philosophie, soit tu les tues, soit il te tue, que du profit. » Le chemin du combat est ainsi déclaré être celui de la vie, de la vie et de la survie éternelle. C'est-à-dire que se découvre une évidence, toujours et encore, la cruauté est suggestive de la peur, mais le plus important est qu'elle paraphrase les mots du prophète quand il en appelle à ne pas rester passif face à la mécréance qui fait que l'humain n'est plus l'humain et qui en appelle à tuer. «Nuevamente espías vestidos de naranja, forzados a arrodillarse en un pasaje desértico, atados los unos a otros con un collar de explosivos, que en cuanto saltan los decapitan colectivamente. Es un verdadero trabajo estético que intenta crear un creyendo en el discurso de la crueldad. El video es entonces el montaje de muchas puestas simultáneas de cámaras dispuestas de forma muy específica. El espectador puede ver en esta ralentización en el medio de la sangre que, digamos, sale a flote. Las cabezas saltar en el aire y luego caer, mientras que con algunos golpes sobre las imágenes, detenerse sobre las imágenes muestran la tierra, incluso una tierra atrocesmente mutilados, los cadáveres y marcados. Los verdugos pueden estar vestidos con ropa de combate o más simplemente de negro, y pueden estar cubiertos, capuchados o no. Los videos son acompañados por cantos melódicos repetitivos interpretados a capela. Los Najed, cuyo contenido tiene por función incitar a una violencia mimética. Y el canto dice, mata a los apóstatas que el diablo ha esparcido o que ha hecho perder. Con la gente falsa, la guerra es declarada. Ya no más polémica ni filosofía. Los mates o no los mates, los mates o te maten, hay ganancia. El camino del combate es aquel de la vida, eso es lo que se repite, de la vida y de la vida eterna. Es decir, que se descubre aquí una evidencia. Todo, y además, la crueldad es sugestiva del miedo. porque lo más importante es que parafrasea la muerte las palabras del profeta cuando llama a no quedar pasivo frente a la descrencia, sino a matar. a ver el zor, son des journalistes qui ont droit a un traitement immédiatement symbolique de leur trahison, entre guillemets, y de ce que celui qui s'est éloigné d'Allah doit être châtié par là où il a été infidèle. Un engin détonant est montré fixé sur la caméra de l'un ou sur l'ordinateur de l'autre et les tue lorsqu'il explose, tandis que deux autres de ces journalistes sont décapités au couteau et que le cinquième est étranglé par le serment d'une chaîne de métal. On a la loi du talion mise en représentation. Il faudrait rajouter les femmes qui auraient été exécutées pour avoir refusé le mariage avec des combattants, les récidivistes de la consommation de tabac décapité, une pancarte disant qu'ils ont succombé au diable. Pour clore ce dictionnaire rapide et sans doute partiel de cet art de la cruauté spectacle qui s'attache à châtié comme le clame un enfant affirmant qu'il veut rejoindre Daesh, les infidèles et les apostas, il faudrait marquer un temps d'arrêt sur les quatre crucifixions. Un traître, entre guillemets, accusé d'avoir voulu passer à l'ennemi le 6 juin 2014 ou deux hommes à Raqqa en combinaison orange qui sont crucifiés devant lesquels un combattant se fait selfier. le 6 juin de la caméra de l'un ou sur la computera de l'autre et les matent quand explotent, le 6 juin d'autres deux sont decapités avec un couteau et le 5 juin d'estrangulé avec un serrucho. La ley del talion. Debrira agregarse les femmes, qui ont été effectués par avoir rechazé le matrimonio avec les combattants, les consommés de tabacaux sont decapités, une pancarte disant qu'ils ont sucumé au diable. Pour cerrer ce dictionnaire rapidement, et sans doute parcial, de l'art de la crueldade, que se aplique au castigo, comme le clama un niño, afirmando qu'il veut se unir à Daesh, les infièles et les apostates devraient marquer un temps de détention en le cas de la crucifixion. Un traïdor accusé d'avoir voulu passer à l'ennemi le 6 juin de 2014, ou deux hommes en raca, en mononorange, devant lesquels un combattant se saca une selfie. Alors je voudrais en venir à ma dernière partie. Que peut-on faire de ces deux épisodes, guerre de religion française, guerre de religion au Moyen-Orient ? Est-ce qu'on peut faire une lecture sémiotique parallèle ? Dans cette perspective, il faut partir d'un signe omniprésent, dans ces scènes atroces, la bannière noire qui sert de toile de fond aux hommes en orange et qui confesse devant une caméra le mal qu'ils sont censés avoir voulu faire. Sur la partie haute de cette bannière apparaît le début de la shahada, la profession de foi que tout musulman doit suivre dans le cours de sa vie, dont il faut noter que juste a été gommé le jasteste que. La profession de foi est réduite à il n'y a de Dieu qu'Allah, avec en complément le sceau de Mahomet, Dieu messager, prophète Mahomet. Marque de révolte et de guerre, expression de l'absolue unicité divine, l'étendard noir carré place la lutte dans une durée prophétique de fin des temps, dans un moment de combat final entre les croyants et les forces du mal, tout opposant qu'il y a retour au premier temps de l'islam dans la mesure où le choix du noir aurait été effectué en mémoire de l'étendard de l'aigle choisi par Mahomet comme emblème de combat. C'est le châle de tissu noir de son épouse Aïcha qui aurait été choisi. La fin des temps exige le retour à une pureté du commencement et au commencement, bien sûr, il y a l'œuvre divine, le livre saint qui certifie que quiconque craint Dieu, il lui donnera une issue favorable. Comme au XVIe siècle pour les catholiques, la violence et l'eschatologie semblent inséparables. Donc, nous nous concentrons en un signe omnipresente en ces scènes atroces, que est la bandera negra de… llevada por los combatientes, o que sirve de telon de fondo a los hombres en naranja que confiesan ante una cámara el mal de los cuales se los acusa. Sobre la parte alta de esta bandera aparece el comienzo de la shahada, la profesión de fe que todo musulmán debe seguir en el curso de su vida, de cual es preciso notar que el yo, aseguro que, ha sido borrado, y dice solamente no hay otro dios sino Alá, complementando con el sello de Mahoma. Dios, mensajero, profeta, Mahoma. Marca de revuelta y de guerra, expresión de la absoluta unicidad divina, el estandarte cuadrado ubica la lucha en una adoración profética del fin de los tiempos. En un momento del combate final entre los creyentes y las fuerzas del mal, todo postulando que hay un regreso a los primeros tiempos del Islam, en la medida en que la elección del negro habría sido hecha a memoria al estandarte del águila, elegido por Mahoma, como emblema de combate, el shawl negro de su esposa a hija, como elegido. El fin de los tiempos exige el regreso al comienzo, y al comienzo por supuesto está la obra divina. El libro santo que certifica que a quien crean Dios, él le dará un final favorable. Esto es la Sura 65, 2, 3. Como en el siglo XVI, para los católicos, violencia y escatología parecen inseparables. La piste sur la que la banière noire nos met es en effet celle de l'escatología, un discours omniprésent sur internet qui détaille les signes mineurs et majeurs de la fin des temps, déclarés comme désormais imminentes et dans le cours de laquelle Daesh veut inscrire son combat. Ces signes, c'est alors le conroyant sera méprisé, alors il sera difficile de vivre sa religion, alors le croyant sera accusé d'être un traître et il sera fait confiance à ceux qui seront de vrais traîtres, alors l'impudeur se répandra quand les hommes seront habillés comme des femmes et les femmes comme des hommes, alors l'adultère sera généralisée tout comme sera généralisée l'oubli de la volonté de Dieu, alors les pervers seront honorés et les pieux méprisés. La fin des temps, par-delà une chronologie lisible au fil des signes merveilleux, verra l'inversion envahir le monde et au cœur de l'inversion, il y aura la force à Dieu toujours plus grande. La mécréance se fera plus forte que jamais. Il faut revenir sur ce point au lendemain du drame du Bataclan, les personnes se vissent comme des femmes et les femmes se vissent comme des femmes et les femmes comme des hommes. Le débat sera généralisé comme le l'oubli de la volonté de Dieu, les perverses seront honorés et les pires des pires des pires des pires des pires des pires des pires. Il y aura une chronologie visible dans le fil des signes merveilleux, il y aura une chronologie visibles dans le fil des signes merveilleux et dans le cœur de l'inversion la offence à Dieu toujours plus grande. La descréence sera plus forte que jamais. Il faut venir sur ce point au lendemain du drame du Bataclan, tel qu'il a été vu sur ces sites islamistes, face à un monde temporel affirmé comme corrompu, ne détenant à leurs yeux aucune vérité parce que ne dépendant pas des seules exigences de la transcendance, la haine des tueurs de 2015 s'articule à la mise en œuvre d'un devoir permettant de demeurer « pur » parmi la mécréance, de ne pas se laisser subvertir par l'inversion eschatologique. Tuer, c'est demeurer soi-même dans la pureté, est-il redit. La haine est aussi amour de Dieu puisqu'elle est censée mimer une malédiction divine lancée en direction de quiconque délaissera l'obéissance. Elle est le chemin du pardon, la plus grande des vertus. Être tué sur le sentier d'Allah, dans le martyr, c'est être dans le contraire de la mort, c'est être vivant, plus vivant que les vivants, c'est ce savoir exempt de la crainte du jugement, entrer dans l'amour de Dieu par la mort. C'est être dans l'anticipation d'une fin des temps qui est toute proche, dans la nécessité absolue de demeurer, donc je le dis, pur dans la mécréance. Et être pur, c'est être tout entier voué au combat de Dieu, au combat pour Dieu tel qu'il a été ordonné dans l'œuvre divine, être un messager de ce combat qui ne doit jamais cesser. La haine est ainsi amour de Dieu, puisqu'elle est censée mimer une malédiction divine. Elle est le chemin du pardon, la plus grande des vertus. Être tué sur le sentier d'Allah, dans le martyr, c'est être dans le contraire de la mort, c'est être vivant, plus vivant que les vivants, car ce savoir, dans l'amour de Dieu, par la mort. Merci. Volvons, doncs, à les moments posteriores, al drama de Bataclan. Frente a un monde temporal, afirmado como corrompido, no se ve a sus ojos ninguna verdad, porque no depende de las solas exigencias de la trascendencia. El odio a los asesinos de 2015 se articula con la puesta en obra de un deber permitiendo permanecer puro entre la descreencia, de no dejar subvertir por la inversión escatológica. Matar es permanecer en sí mismo en la pureza. El odio es también amor de Dios, porque éste supone imitar una maldición divina lanzada hacia quien abandone la obediencia, hacia el camino del perdón, la más grande de las virtudes, ser asesinado en el camino de Alá, en el martirio, es estar del lado contrario de la muerte, es estar vivo, más vivo que los vivos, sabiéndose exento del odio del juicio, entrar en el amor de Dios a través de la muerte. Es estar en la anticipación de un fin de los tiempos que se avecina, la necesidad absoluta de permanecer puro entre la descreencia. Es anunciar la verdad, es ser un signo de esta palabra de Dios eterna que es una enseñanza, una dirección y una misericordia para un pueblo que cree. Y anunciar la verdad es marcar el presente de signos que sobre el cuerpo del enemigo de Dios, el no creyente, declaran el deber escatológico de matar. para los judíos del litaranismo coranico de hoy, se movilizar es un deber que no tolera ninguna pausa y ningún intermoimiento, porque Dios ha hecho o ferá bientôt surgir el imam escatológico, el bien guidado venido de l'Est con una armada que portará des banners noires, que luchará contra el athéisme y la corrupción, la lubricidad y el orgullo, y liberará el islam des hypocrites, cuando verá que los partizos de la verdadero serán assez nombreux. Le Madi, alors, mettra en derroute los armados y ennemis rassemblados, se dirigirá hacia la Syrie y prendra Damas. En ese tiempo, se succéderán éclipses, ce son los signos majeos que son figurados aquí, se succéderán éclipses, cométan un feo brúlante, una mano tenda desde el cielo, viendrán le lever del soleil a su coucher, la construcción de demeures atteignant el cielo, los animales que hablarán, los niños que hablarán, los niños que deben a obéirse a sus parents, un monstruo, un monstruo, una luna fendue, una flamme al cielo, una flamme al cielo, des déserts, la sécheresse la plus grande, des faux prophètes. Autant de signes précédents, le temps béni qui verra les hommes vivre à côté des bêtes, les plus sauvages sans danger, tandis que les enfants joueront avec les bêtes bénimeuses et féroces. Autant de signes qu'une glose en constant renouvellement s'efforce d'identifier dans le présent. La lune fendue, c'est par exemple les Américains grattant le sol après avoir atterri sur la lune. Surtout dans le fait que la mécréance se fait suractive, obstruant le chemin d'Allah dans un temps de menace parce qu'il sera difficile de demeurer ferme alors dans sa religion, le croyant étant comparé à un homme qui tient une braise dans la paume de sa main. Pour les fieles del literalisme coranico de hoy, mobiliserse est un deber que ne tolera ninguna pausa, ningún retraso, parce que Dieu hizo ou hara pronto surgir al imam escatológico, el bien guiado viniendo del este, con un ejército que llevará las banderas negras, que luchará contra el ateísmo, la corrupción, la lascivia y el orgullo, y liberará al islam de los hipócritas, cuando vea que los partidarios de la verdad de la fe sean suficientemente numerosos. El Mahdi, entonces, pondrá en retirada a los ejércitos enemigos reunidos, se dirigirá hacia Siria y tomará Damasco. En este tiempo correrán eclipses, cometas, un fuego ardiente, una mano tendida desde el cielo. Vendrán a levantar lo caso la construcción de moradas, esperando el alto del cielo, animales que hablarán, niños desobedientes a sus padres. Surgirá un monstruo, Dayhal, una luna fecunda, llamas elevándose a lo alto por encima de los desiertos, la sequedad más grande, falsos profetas. Tantos signos precediendo el tiempo bendito que verá a los hombres vivir junto a las bestias más salvajes, sin peligro, mientras que los niños jugarán con las bestias venenosas y feroces. Tantos signos que una glosa en constante renovación se fuerza por identificar en el presente. Sobre todo en el hecho de que la descreencia se hace sobreactiva, obstruyendo el camino de Alá en un tiempo de amenazas, porque será difícil permanecer en su religión, el creyente siendo comparado a un hombre llevando una brasa en la palma de su mano. Es una inversión porque muchos serán aquellos que sobrevivirán al error y abjurarán, y muchos serán los infieles a la ofensiva, y los hombres se ahogarán en la descreencia. Dans cette optique, il est frappant de remarquer que ceux qui sont qualifiés d'incroyants ou qui sont appelés des sourmuets parce qu'ils ne veulent pas croire sont comparés à des bêtes ou dits pires que des bêtes. Ils sont identifiés à des chiens haletants, à un troupeau de bovins que leur soif attire inexorablement vers l'enfer. C'est-à-dire que les scènes d'égorgement sanglant suivies de décapitation pourraient être encodées outre la dimension de peur qu'elles veulent répandre filmographiquement pour dire que qui se renie ou ignore le vrai Dieu est une bête et doit être traité comme tel, que tuer n'est jamais que se faire le truchement d'une exigence divine et que celui qui doit être tué doit l'être comme s'il n'était plus humain, comme s'il n'était qu'une bête, que le sang du mécréant doit couler pour qu'une purification intervienne, qui s'attache autant à la victime qu'au bureau. En esta óptica es notable notar, asombroso notar que los no creyentes o quienes sordomudos no quieren creer, sean comparados con bestias, se les diga ser peores que las bestias, como dice la sura 857, o sean identificados como perros jadeantes, como dice la sura 16176, o a una tropilla de bovinos que sucede atrae inexorablemente hacia el infierno. Es decir que las escenas de debollamientos sangrientos seguidas de decapitaciones podrían ser codificadas, además de la dimension de miedo que quieren esparcir, para decir que quien reniega o ignora el verdadero dios es una bestia y debe ser tratado como tal, que matar no es sino hacerse portavoz de una exigencia divina y que aquel que debe ser asesinado debe serlo como si no fuera humano, que la sangre del no creyente debe correr para que una purification intervenga. On a donc une animalisation qui surgit, signifiante de la vengeance divine, mais parallèlement aussi une déshumanisation. Alors ce sont les cas de femmes yézidis esclavagisées, ce sont les cas de peine rituelle appliquées aux homosexuels, accusées d'appartenir au peuple de Lot et jetées dans le vide depuis la terrasse d'un immeuble. Ce sont les troncs humains abandonnés aux bêtes sauvages ou traînés derrière une voiture afin d'être déchirés, déchiquetés par le frottement des pierres ou de l'asphalte. Ce sont les espions noyés dans des piscines d'eau, peut-être en condamnation de cette noyée dans une apostasie qui les a déshumanisés. Es una, pareciera ser una animalisation significante de la venganza divina, pero también de déshumanisation a través de las mujeres yacidías esclavizadas y vendidas al mejor postor, a través de las penas rituales aplicadas a los homosexuales accusados de pertenecer al pueblo de Lot y tirados al vacío desde la terraza de un edificio, los troncos humanos abandonados a las bestias salvajes o arrastrados por un auto para ser desgarrados y despedaceados por el frottamiento de las piedras o del asfalto, los espías ahogados en las piscinas, tal vez como castigo por haberse ahogado en una apostasía que los ha relegado fuera de la humanidad. Alors animalisation, déshumanisation, il ne me manque plus que l'infernalisation pour rejoindre les trois critères de la violence du XVIe siècle et l'infernalisation, on la trouve, comment ne pas évoquer l'acide ou le goudron brûlant, les brasiers, sans y deviner une manière de mise en scène infernale destinée à enseigner ce qui attend l'apostat ou l'infidèle pour l'éternité. N'est-ce pas là une figuration de la fournaise préparée par Allah pour les incroyants qui la maudit ? Surat 33, 64. L'enfer, c'est le feu 70 fois plus brûlant que celui que nous connaissons. Chaque fois que la peau des mécréants sera consumée, une autre peau leur sera donnée, surat 4, 59. En enfer doivent aller précisément les apostats qui se sont détournés de l'islam et qui, je cite, fourniront l'aliment du feu où ils demeureront éternellement, surat la vache 2017. Sobre tout, est-ce que l'infernalisation, además de la animalisation et de la déshumanisation, comme dans le siècle XVI, comme la sacrévalité, a comme fin de créer un espace-temps pedagógique du devenir, éternel, de celui qui a donné la espalda à l'a. Esto en la sura 9, 75. Cómo no evocar el ácido o el asfalto ardiente en las brasas sin ver allí una forma de puesta en escena infernal destinada a enseñar lo que espera la apóstata o el infiel por la eternidad. ¿No es la estazadera preparada por Alá para los no creyentes que maldijo? El infierno es el fuego 70 veces más ardiente que aquel que conocemos. Cada vez que la piel de los no creyentes sea consumida, otra piel le sera dada. Al infierno deben ir precisamente los apóstatas que se desviaron del islam y que proveerán el alimento del fuego donde permanecerán eternamente. Alors, je voudrais conclure dans quelques mots en disant qu'en histoire, rien n'est comparable et que ce serait une illusion dévastatrice de croire que des modes comportementaux pourraient être identiques dans des espaces-temps différents. Mais que peut-être, on peut avancer, que les religions du livre peuvent susciter un rapport singulier à la violence. La cruauté serait alors la marque même de l'engagement dans une guerre sainte parce qu'elle ferait surgir une présence de Dieu parmi les siens, parmi son peuple, qu'elle donnerait à penser aussi à vivre Dieu présent parmi les siens et par les siens. La cruauté enseignant qu'il n'est de voie de salut que celle d'une obéissance absolue à la transcendance exigeant la mort de tous ceux qui peuvent être perçus comme des ennemis. Et ce serait peut-être là un biais sur lequel j'ai essayé de tracer quelques hypothèses d'une anthropologie de la violence religieuse. Cette violence religieuse ne pouvant fonctionner que dans l'atrocité. La histoire, por supuesto, nada est comparable et serait une élucion dévastadora aclarer que de comportement podrían ser idénticos en espaciotiempos diferentes. Podemos tal vez animarnos a afirmar sin embargo que las religiones del libro pueden suscitar una relación singular con la violencia. La crueldad sería entonces la marca misma del compromiso en una guerra santa porque haría surgir una presencia de Dios entre los suyos que daría a pensar y también a vivir a Dios presente entre los suyos y a través de los suyos enseñando que no hay otra vía de salvación más que la evidencia absoluta a la trascendencia exigiendo la muerte de tous aquellos que pueden ser percibidos como enemigos. Esto me da el pie para desarrollar hipótesis en torno a una antropología de la violencia religiosa que creo está necesariamente implica la atrocidad. gracias por su atención y gracias a todos de la violencia religiosa y gracias a todos